Dans mon entreprise, ce que je fabrique, ce que je fais, c'est principalement des vêtements pour femmes, des accessoires aussi. Mon produit vedette, c'est le col M. Puis depuis le début, j'ai commencé en 2012. Depuis 2012, je fais aussi de temps en temps des sacs puis des sacoches. Donc, mais là, ça, c'était ma première collection de sacoches depuis 2012. C'est la première que je fais vraiment entièrement. J'ai 21 pièces au-delà. Au début, j'avais 21 pièces complètes qu'on a fait. En fait, 21 qui ont un lien, c'est-à-dire que tous ces sacs-là, le lien qu'ils ont, c'est le vinyle blanc. Donc, d'habitude, moi, je travaille du récupéré, donc je n'ai jamais plus que deux, trois morceaux pareils, si on veut. Là, le lien et le vinyle blanc, le restant, sont toutes uniques, sont toutes différentes. Mais aussi, c'est que je l'ai travaillé en équipe pour cette collection-là. Cette équipe-là, normalement, je travaille toute seule, je couche, je fais tout toute seule. Là, l'idée, le choix des tissus, de l'agencement, c'est moi qui l'ai fait. Ensuite de ça, on a fait tailler le patron par un tailleur ici à Vittoriaville. Puis, une amie que j'ai rencontrée parce que je donne la formation, dans le cadre de la formation, elle aussi est enseignante. On s'est mis à travailler ensemble. Elle s'appelle Caroline. D'ailleurs, les sacs portent son nom parce que c'est elle qui les a cousus principalement. Puis, ensuite de ça, on a travaillé pour les photos, bien, avec ma photographe, Audrey. On a vraiment monté un concept pour prendre des photos, puis on a travaillé ensemble. C'est vraiment un projet d'équipe. C'était la première fois, vraiment, que je ne fais pas toute seule, ce qui est agréable aussi. C'est le fun.